CANDIDAT NUMERO 1 Tyson Marlowe et Coljet Je m'appelle Tyson Marlowe et je suis le directeur du développement chez Coljet. Le Coljet est un vaporisateur de glace carbonique, conçu pour éliminer les tâches les plus tenaces sur la planète. Il utilise de l'air comprimé pour projeter des boulettes de glace carbonique de 3 mm à des vitesses supersoniques. Lorsque les boulettes atteignent la surface, elles se sont en train de se déplacer. Elles se transforment en gaz et enlèvent toute saleté se trouvant sur leur chemin. La raison principale pour utiliser du Coljet, c'est que la glace carbonique disparaît lors de l'impact. Donc aucun risque d'endommager des objets. La vitesse est primordiale. On peut accélérer les particules jusqu'à 360 mètres par seconde. Ça pourrait bien être la seule chose au monde capable de découper le Tough & Light. On n'a pas peur des défis. Rien ne peut battre le Coljet. Vous avez canalisé la puissance de la glace carbonique. Vous vous en servez pour nettoyer. Pourquoi quelque chose de super froid par opposition à la chaleur qu'on associe généralement avec un bon nettoyage ? Le froid aide à briser le lien entre l'élément salissant et la surface qu'on essaye de nettoyer. On l'apporte rapidement de la température ambiante à moins 78 degrés Celsius. Et le carburant, c'est-à-dire la glace carbonique, vous le mettez où ? Derrière cette trappe, il y a un bloc de glace qui ressemble à une liche de pain. Ensuite, ça devient une neige qu'on projette sous forme de particules. Et comme le froid fait rétrécir les choses, les tâches seront plus faciles à enlever. Exactement, dilatation thermique différentielle et contraction. Tu devrais prendre ce slogan et le coller sur ta carte. Justement, pour te donner une idée de la subtilité de l'outil, on peut enlever l'encre d'une carte de visite sans percer le papier. Ah ouais, carrément. Chris, j'ai pris une de tes cartes de visite pour ne pas bousiller la mienne. Tu vas enlever l'encre de la carte de visite sans abîmer le papier. Absolument. Voyons voir ça. C'est à quelle pression en ce moment ? Environ 1,3 mégapascales, et ce sont des très petites particules. Vous avez réussi. Je n'existe plus. Regardez ça. C'est incroyable. Ça, c'est ce que fait le cold jet quand il fonctionne à faible puissance. Mais si on le règle plus fort ? Cet engin de construction, un finisseur, est couvert de goudron. D'habitude, on le nettoie avec du kérosène. Le canon à glace carbonique pourra-t-il enlever cette tâche gluante ? On l'a fait sans déchets solides secondaires et sans dégâts à la surface. C'est propre ? Pas mal. Maintenant, voyons s'il peut nettoyer cette planche de bois carbonisée. On va enlever toute cette surface craquelée et sombre du bois et le rendre quasiment comme neuf. Venez, on va nettoyer ça. Bravo ! Maintenant, un défi encore plus grand. Et si on réglait le cold jet à pleine puissance ? S'il est capable de scier cette planche en deux, il sera peut-être capable de percer le tough and light. Le canon à glace carbonique cold jet ne se contente pas de nettoyer. Si on le pousse jusqu'à 1,7 mégapascal, un jet de glace taille la planche comme un laser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501